En crise requin, j'ai été le premier élu. Et à l'Assemblée nationale, lorsque j'ai parlé de ça, d'autres députés à côté étaient en train de rigoler. Et on va poursuivre le travail que j'ai démarré dans ce sens. Et avec le président de la République qui s'est engagé avec moi, on va sécuriser davantage de sites. On va pouvoir changer le périmètre de la réserve marine. Parce que les petits pêcheurs aussi, ils ont besoin aussi d'aller pouvoir pêcher, comme c'était le cas auparavant, notamment à Saint-Leu, à Saint-Gilles et à la Saline. On va aussi adapter et faire les études qu'il faut pour qu'on puisse manger la viande de requin et pêcher aussi le requin comme c'était prévu. Donc il y a la pêche. Est-ce que la crise requin est un dossier que vous souhaitez porter à l'Assemblée nationale ? Non seulement on le porte, mais moi je le porte déjà depuis le début de la municipalité de Saint-Paul. On est aux commandes avec Patrick Flores et avec notre ami François Lativelle, sur lequel on a avancé pleinement sur ce dossier de circularisation. Mais si vous êtes député demain, est-ce que vous arrivez à porter ce dossier autrement à l'Assemblée nationale ? Moi j'ai pris un engagement avec M. Lativelle, qui disait qu'on va parler, sur notre temps de travail, au moins 20% sur ce dossier-là. Ce n'est pas le seul dossier de la réunion, mais c'est un dossier important. Au-delà du dossier financier, il y a la souffrance des gens. Moi je suis arrivé à des premiers sur les accidents qu'on a eus cette année. Et c'est vrai que je n'ai même pas pu m'exprimer à la télé, parce que ça vous prend tellement à cœur que c'est compliqué. C'est un dossier très sensible. Et toutes les familles qui sont touchées le comprennent. La population saint-gilloise et les jeunes de ces orpholes le comprennent. Mais pas que eux. Tout le monde, le monde économique aussi.